Je pense que c'est un stade supplémentaire Parce que la bonne parole économique portée par ces fameux économistes d'Aix-en-Provence Sur lesquels je vais avoir deux mots à dire Finalement elles dépassaient pas tellement le cadre de leur rencontre entre amis Et on en faisait part mais ça n'allait pas très loin Là je trouve que utiliser les antennes qui appartiennent à la nation Pour propager ce qui n'est autre qu'un discours de propagande tout à fait anormal Puisque tout le monde sait que ces économistes tiennent un discours de soutien absolu à la société dont je parlais précédemment Et n'ont absolument aucun regard critique sur l'économie Ils n'ont aucun regard critique pour une raison très simple C'est que ce sont des gens qui sont tous coupables de ce que l'on appelle un conflit d'intérêts On a beaucoup parlé des conflits d'intérêts d'un certain nombre de médecins représentants des industries pharmaceutiques Mais il se trouve que les économistes qui vont prendre la parole ou qui prenaient la parole dans ce cadre Il est assez facile d'aller vérifier que bon nombre d'entre eux sont par ailleurs Membres de conseils de surveillance de grandes banques Membres de conseils d'administration de telle société Senior advisor de je ne sais quoi Conseillers de la présidence de telle entreprise Enfin bon quand ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires d'assez grosse société en Tunisie Les gens qui savent iront chercher à qui je fais allusion Et donc ces gens-là qui sont donc tout à fait dans ce qu'on définit comme un conflit d'intérêts On leur donne la parole et on leur permet de vanter évidemment le système qui les nourrit On ne s'étonnera pas qu'ils ne le critiquent Et donc je trouve tout à fait anormal qu'un service public prenne parti d'une façon aussi éhontée